La vie fabrique des oubliés. Elles ont décidé de vendre des vêtements pour retrouver une place dans la société. Une boutique éphémère, un fil d'Ariane, où ces femmes éloignées de l'emploi s'offrent une seconde vie. C'est des donations en fait. Donc nous on les trie. Et puis si c'est encore utilisable, on les remet en vente. Ou si c'est réparable, on les répare. Dans le théâtre municipal, elles ne jouent pas un rôle, mais mettent en pratique leur connaissance. Grâce à l'association au lourd repassage, 10 salariés ont été formés à la vente par des professionnels du luxe. C'est le cas de Fernanda. Depuis plus d'un an, l'association l'aide à remettre un pied dans la vie active. Donc en total ça vous fait 23,50 s'il vous plaît. La vente c'était toujours quelque chose qui m'a plu. Je n'ai pas eu d'expérience de formation, aucune formation. Mais c'était la première opportunité de travail que j'ai eue. Et donc en France. Dans une semaine, elle prendra son envol et débutera une remise à niveau. Son projet ? Enseigner sa langue maternelle, l'espagnol, mais aussi l'anglais. Comme elle, le chantier d'insertion au doux repassage est d'une trentaine de femmes autour de deux autres activités. La couture et le repassage. Il faut qu'elles arrivent à expliquer ce qu'elles font. Qu'est-ce que l'association ? Qu'est-ce qu'on fait au théâtre ? Les créations qu'on peut faire avec la couture ? Ces formations ont aussi un objectif, c'est de faire retrouver à ces femmes un estime de soi. Les mises en situation leur permettent vraiment d'acquérir ou de réacquérir ça. 67% de ces femmes accompagnées retrouvent un emploi ou une formation à la sortie. Créer une économie circulaire, lutter contre la précarité des femmes, c'est le sens de cette boutique éphémère, ouverte le temps d'une semaine. Merci, merci à vous aussi. Au revoir.